Alors, bonsoir, bonjour tout le monde. Les productions de l'Horaclip présentent l'activité test dans Moodle. Alors, dans cette série de cinq vidéos, je vous propose dans un premier temps dans cette vidéo de définir ce qu'est un test et de vous présenter les paramètres courants. Ensuite, dans la seconde vidéo, je vous présenterai comment ajouter un test à votre espace court et vous présenterez donc deux modèles de tests, soit le test d'entraînement et le test d'évaluation. Finalement, trois vidéos porteront sur le contenu d'un test, c'est-à-dire les questions. Dans la vidéo 3, nous parlerons des questions simples, que sont les vrais ou faux, les questions d'appariement et les choix multiples. Dans la vidéo 4, les questions ouvertes, courtes réponses, compositions et réponses numériques. Et finalement, la plus costaude des trois, la vidéo 5, questions complexes, nous présenterons les glissés déposés sur images, les glissés déposés sur texte et sélectionnez le mot manquant. Alors, sans plus attendre, allons-y. Alors, tout d'abord, allons dans notre espace cours de test. J'ai déjà créé un test bidon ici pour aller plus vite parce qu'on a quand même beaucoup de paramètres à aller regarder. Donc, évidemment, le plus essentiel en haut, il faut choisir le nom de le test. Essayez qu'il soit signifiant pour l'élève. Ensuite, dans les paramètres de temps. Très important, vous allez devoir choisir dans un premier temps à quel moment votre test doit s'activer. Et surtout, vous allez devoir déterminer est-ce que oui ou non vous voulez chronométrer votre test. En chronométrant votre test, c'est le nombre de temps, de minutes, d'heures, je ne sais pas, je vais l'activer. Enfin, oui, semaine, jour, heure, minute, seconde. Donc, choisissez la bonne. De disponible pour compléter le test. Donc, une fois qu'il est démarré, vous avez ce nombre de temps-là. Si une personne quitte le test pendant la période de temps disponible, le chronomètre continue de tourner. Alors, c'est pour ça que vous pouvez avoir des semaines. Évidemment, il ne passera pas une semaine devant la machine. Mais c'est que le chronomètre continue de tourner, même si l'élève n'est pas actuellement devant son ordinateur. Ensuite, lorsque le temps imparti est échou, donc lorsque le temps imparti est choix, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut dire la tentative en cours est envoyée automatiquement avec les réponses qui sont déjà inscrites. Un laps de temps supplémentaire est donné pour envoyer le test. Il n'est pas permis de répondre aux questions durant cette période. Donc, on lui laisse un petit cours d'élève pour que lui-même, de par lui-même, il fasse envoyer le test. Ou la tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Donc, ça, ça veut dire que l'élève, s'il est pris par le chronomètre, sa tentative vaut zéro. Aucune réponse qu'il a entrée sera enregistrée dans le test. Donc, évidemment, moi, je serais d'avis de laisser la première. C'est-à-dire que la tentative en cours est envoyée automatiquement. Mais, en fait, selon même le type de test, la plupart du temps, nous ne chronomètrons pas le temps. Parce que c'est très difficile de déterminer combien de temps les apprenants vont prendre pour compléter un test. Sans compter que l'utilisation d'un test implique des habiletés de lecture qui peuvent varier considérablement d'un élève à l'autre. Sans pour autant que la lecture ou l'aisance à la lecture soit réellement un critère pertinent pour votre cours. Ensuite, au niveau de la note, maintenant, au-delà du fait que vous pouvez avoir une catégorie dans votre carnet de notes, il y a ici la note de passage. Cet endroit-là va être très important si, par exemple, vous allez chercher ce qu'on appelle l'achèvement. Donc, si vous voulez que l'achèvement se fasse tout seul, les fameuses petites cases à cocher à droite de l'activité se cochent toutes seules pour marquer l'activité comme terminée, il faudra utiliser une note de passage possiblement. Ensuite, vous avez le nombre de tentatives, le nombre de fois dont il peut recommencer le test, et le type de calcul. Évidemment, ça va varier si c'est un test d'entraînement ou un test d'évaluation. En entraînement, nous pourrions laisser illimité ou un certain nombre, et ensuite, aller opter, par exemple, pour la moyenne de ces points va constituer sa note. Ensuite, la première tentative va être sa note, les autres, ce sera de l'entraînement, et la dernière tentative, donc la dernière fois qu'il a fait le test, c'était quoi sa note. On va y revenir, de ces éléments-là, ça va devenir très important quand on va choisir le type de test qu'on veut concevoir. Au niveau de la mise en page, maintenant, par défaut, chaque page dans le test est composée d'une seule question. Maintenant, vous pouvez dire deux questions, trois questions, quatre questions, et ainsi de suite. Vous pourriez exactement dire aussi, jamais, toutes les questions sont sur une page. Donc, à ce moment-là, toutes les questions de votre test vont rentrer dans une page qui peut être extrêmement longue et qui doit défiler. D'ailleurs, parlant de défiler, au niveau de la navigation. Alors, au niveau de la navigation, ça va être quand même assez important. Oh, ben là, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vous ai perdu, vous êtes de retour, d'accord. Alors, au niveau de la navigation, ça va être important de choisir entre libre ou séquentiel. Libre, je peux me promener où je veux dans le test. Séquentiel, je dois y aller en séquence. Je fais la question 1, elle est terminée, je fais la question 2, elle est terminée, je fais la question 3. Donc, si vous avez des questions qui, potentiellement, se construisent les unes sur les autres, par exemple, vous voudrez probablement quelque chose qui est séquentiel. Je pense, entre autres, à un test en cascade où on fait vivre une mise en situation qui évolue à l'apprenant. Il ne faudrait pas qu'il y ait à la fin voir la mise en situation une fois qu'elle s'est complètement déroulée versus au début. On va vouloir séquencer. Alors que si c'est un test, par exemple, d'entraînement du vocabulaire, par exemple, qu'il passe par-dessus une question qui l'embête et qui y revienne plus tard, est probablement salutaire. Au niveau du comportement des questions, maintenant. Au niveau du comportement des questions, on va laisser cocher possiblement le « oui » ici pour que les questions, le contenu, soient mélangés pour éviter que d'un apprenant à l'autre, les questions soient ordonnancées dans l'intérieur, les éléments de la même manière. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le type de feedback. Il y en a deux qui sont, je voudrais dire, les plus populaires et que je vais présenter. Vous avez le « feedback » qui est à posteriori et le « feedback » de type immédiat. Dans le cas du « feedback » à posteriori, j'ai une rétroaction sur ce que j'ai réussi ou échoué uniquement à la fin de mon test. Alors que dans le « feedback » immédiat, il est fort ce petit volume. Ah voilà, ça fait du bien. Alors que dans le « feedback » immédiat que nous retrouvons ici, le « feedback » apparaît aussitôt que j'ai terminé la question et que j'ai envoyé ma réponse pour être corrigé. Donc, dans un quiz d'entraînement, encore une fois, c'est peut-être plus celui-là que nous allons utiliser. Les options de relecture, en fonction du « feedback », si je choisis par exemple « immédiat », je vais pouvoir faire une relecture pendant la tentative et là je peux déterminer qu'est-ce que j'ai le droit de relire. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de relire si c'est correct ? Est-ce que j'ai le droit de relire pour le pointage ? Est-ce que j'ai le droit de relire un « feedback » spécifique ? Le « feedback » général, qu'est-ce que je vais voir à la relecture ? Donc, à moi de choisir. Au niveau des autres maintenant, immédiatement après la tentative, si je viens de terminer, je fais « envoyer toutes mes réponses », je peux aller relire. Qu'est-ce que je vois ? Plus tard, j'ai envoyé ma réponse. J'ai quitté l'interface de test. J'aimerais y revenir. Si le test est encore ouvert, vous vous rappelez la date que je vous ai mentionnée tantôt de cocher au début début. Donc, les dates, on peut mettre une date de fin. Donc, à ce moment-là ici, le test sera accessible uniquement le temps que le test est ouvert. Et finalement, le dernier type de feedback, c'est « est-ce que j'ai le droit de voir des choses quand je suis parti du test et que le test s'est terminé ? » Finalement, au niveau des apparences, on ne touchera pas à grand-chose ici. Il y a peut-être juste la note qu'on pourrait choisir le nombre de décimales. Restrictions supplémentaires sur les tentatives. Le seul élément que je trouve pertinent dans ça, c'est la clé. Donc, c'est de mettre un mot de passe si vous le souhaitez. Ce n'est pas une très grosse restriction. Je vous annonce que les élèves vont se partager rapidement le mot de passe. Mais ça peut être pertinent si vous voulez empêcher les gens d'aller dans votre test. Jusqu'à temps que vous disiez aux gens qu'ils peuvent. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre un mot de passe, ce qu'ils ne devineront pas. Et lorsqu'il sera le temps, vous distribuerez le mot de passe à toute la classe en même temps. Et là, ils pourront faire le test. Vous pouvez également limiter le temps entre les tentatives. Un autre paramètre qui est quand même intéressant. Ici et celle-là. Donc, si vous ne voulez pas que de mémoire, parce qu'il vient de voir le feedback, il est capable de répondre et là, il n'a rien appris. Il a simplement mémorisé la réponse qu'il venait de voir. Alors, vous pouvez placer en jour, par exemple, le temps entre le moment où il a fait le test, il a vu son feedback et le moment où il peut reprendre le test. Feedback, global. Donc, ça, c'est quelque chose que peu importe les questions que vous mettez, il y aura le feedback. Et là, vous pouvez se placer en fonction de la note, donc en fonction de la note la plus basse ou la plus haute, avec un threshold entre les deux que vous allez fixer, par exemple, à 50 %. Donc, 50 % en montant, il va voir celui d'en haut. 50 % en descendant, 49 en descendant, on fait 0 à 50. Il va voir le feedback en bas. Donc, c'est utile si vous voulez mettre, par exemple, que la note de passage est 80. Ici, vous dites qu'il a réussi. Ici, vous allez dire qu'il a échoué. Réglage courant, il n'y a rien ici d'extraordinaire. Les restrictions d'accès, si vous voulez restreindre le passage du test, par exemple, uniquement aux élèves ayant complété certaines activités, comme des activités d'apprentissage préalables, vous pourriez ajouter des restrictions en fonction de l'achèvement des activités préalables. Et finalement, l'achèvement lui-même est un peu différent, d'ailleurs, pour le test. On voit qu'on a beaucoup plus d'options. La première des options, évidemment, c'est comme pour une page, en autant qu'il affiche le test, il va être marqué comme complété. La deuxième, c'est peu importe la note qu'il obtient, il sera marqué comme complété. Et la troisième, en fait, elle se fait un peu en deux volets, si on veut. Il y a deux parties. Si vous cochez la première, la deuxième devient possible. Recuerre la note de passage, encore faut-il que dans l'option notes, ici, que vous ayez, vous vous rappelez, j'ai parlé de la note de passage, il faut mettre une note de passage ici. Alors, si vous dites que c'est 6, la note de passage, bien, lui, tant ou son temps que vous n'obtenez pas 6 ou plus, il considère le test comme non complété, comme activité. Ou, si vous cochez l'option ici où toutes les tentatives sont terminées, évidemment, à ce moment-là, vous ne pourrez pas garder tentatives illimitées, puisqu'il n'y aura jamais de fin. À ce moment-là, il faudra choisir, par exemple, 5 ou 6 tentatives. Et là, on est correct. Et là, on pourrait enregistrer. Donc, voilà, ce sont les réglages courants pour le test. Le test, il faut penser que ce n'est pas que pour l'évaluation. On peut apprendre avec un test, mémoriser, etc. Donc, essayez d'avoir un esprit ouvert quant à l'utilisation du test. Ne vous laissez pas leurrer par le mot « test », qui porte vraiment à l'idée que c'est une évaluation formelle. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo pour voir deux exemples de tests et les prochaines pour voir les types de questions disponibles. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Oh, il y a une petite erreur ici. On va corriger. J'ai changé, finalement, mon enregistreur. J'ai retourné à Open Broadcaster Studio. Donc, j'avais testé Loom, qui n'était pas tout à fait à mon goût. Et voilà. Donc, sur ce, bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada